Écoutez bien, on peut raconter ça le soir du CDF, on peut raconter toute la semaine de Pessah, et même après. Il y a une question que je ne comprends pas. La Haggadah de Pessah, la sortie de l'Égypte, c'est grâce à qui ? Qui était le dirigeant de toute la sortie de l'Égypte ? Qui c'est qui a protégé le peuple d'Israël ? Qui c'est qui l'a fait sortir le peuple d'Israël ? Mon cher Abelou, c'est Moïse. Et vous savez quoi ? Je cherche dans la Haggadah, et je ne trouve pas. Même pas une seule fois, le mot Moïse. Je ne comprends pas là, dans toute la Haggadah. Alors, pourquoi ? Et une autre question encore. Moïse, il s'appelle Moshé ? Mais pas du tout. Alors, écoutez bien l'histoire de Moshé. Voilà que Pharaon a décidé de tuer tous les garçons qui vont naître. Donc alors, les services secrets égyptiens, ils étaient là, dès qu'ils voyaient une femme enceinte, ils regardaient, ah, celle-là, elle est enceinte de trois mois, celle-là, elle est enceinte de cinq mois. Donc, on va arriver le neuvième mois, et s'ils n'ont pas tué l'enfant, eh bien, nous, on va le tuer. Donc, ils rentraient dans les maisons le neuvième mois, et ils tuaient tous les enfants. Ah, quelle tristesse dans le peuple d'Israël. Hachem, il dit, Pharaon, toi, tu crois que tu es intelligent, et que tu vas tout réussir. Mais moi, celui qui va libérer le peuple d'Israël, je vais le faire naître le septième mois. Voilà, tu vas te faire avoir. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner, toi, Pharaon, tu as beau faire tous les calculs du monde entier. Mais c'est moi qui décide. Et voilà que le septième mois est né Moshé Rabbeinu. Waouh ! Et la Torah, elle dit que la pièce, c'est rempli de lumière. Tellement, ils ont rempli de lumière. Regarde, comme c'est pourri, comme c'est merveilleux. Mais c'est quoi ? C'est un diamant, ce n'est pas un enfant, ça. Alors, le papa et la maman, ils ont décidé, Yochevet et Abraham, ils ont dit, on va l'appeler Tuvia. Tuvia, c'est quoi ? La bonté de Dieu. Tuvia ? Mais attends, je ne comprends pas. Mais la maman, il appelle Tuvia. Le papa, il appelle Tuvia. Pendant trois mois, on l'appelle Tuvia. D'accord ? Et puis, d'un seul coup, Yochevet, il dit, il faut Tuvia. On va lui faire un berceau et on va le mettre dans la Lille. Dans le Nil, mais on va préparer le berceau pour ne pas qu'il coule. Il ne faut pas qu'il coule. Ça ne vous dit rien, l'histoire du berceau, là ? Avec un bébé dedans, un nouveau-né, qui va délivrer des papes d'Israël. Et voilà qu'il est dans le Nil. Et Myriam, elle ne veut pas abandonner le bébé. Elle est au loin. Et de l'autre côté, la fille de Pharaon, la femme la plus importante du monde entier, la plus riche, qui a tout le monde autour d'elle, la plus belle, qui est gâtée. Elle a tout ce qu'elle veut. Mais d'un secours, la fille de Pharaon, elle est un peu triste. « Il lui manque quelque chose. » « Mais qu'est-ce qui me manque ? J'ai tout pour ça. » Et elle voit les esclaves juifs, les femmes juives. Elle dit « Mais c'est drôle. » Ils souffrent, ces gens-là. Ils ont une lumière dans leurs yeux, quelque chose de spécial. « Je veux devenir juive. » « Je veux devenir juive. » « La fille de Pharaon, elle veut devenir juive. » Alors elle décide. « Tu sais quoi ? Je veux avoir le même dieu qu'eux. » Et d'essayer de se tremper dans le Nil, le Mikvé. Aïe, 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 aïe. Voilà la fille de Pharaon qui se convertit au judaïsme. Aïe, 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 aïe. Et regardez comme c'est merveilleux. Hachem, il dit, il dit « Ma fille, la fille de Pharaon, tu as abandonné Pharaon. Tu as abandonné les honneurs. Tu as abandonné la richesse. Et tu vas te coller au peuple qui peut-être aujourd'hui en esclavage, qui souffre le plus. Tu n'es plus la fille de Pharaon. Tu vas être ma fille à moi. Je vais t'appeler Batia, la fille de Dieu. Ouai. Et vous savez quoi ? Quand elle se trempe, d'un seul coup, elle entend des pleurs. Mais c'est quoi ces pleurs-là ? Elle entend des pleurs d'un garçon. Elle entend les pleurs d'une vieille dame. Elle entend une personne qui est malade. et elle cherche « Mais qui c'est qui pleure ? » Et puis d'un seul coup, la servante, elle lui dit « Oh, regarde, il y a un berceau dans le Nil. C'est de là qu'on entend les pleurs. Oh, mais il faut le sauver, la fille de Batia. Il faut le sauver, il faut le sauver ce berceau, ce bébé qui est dedans. » La servante dit « Mais il est trop loin. Tu vois, il est à deux kilomètres. Le fleuve, il est immense. On ne peut pas le sauver. C'est foutu. » Et d'un seul coup, la fille, « Batia ! » Elle dit « Non ! Moi, je veux le sauver ! » Elle tend ses bras, elle tend sa main comme ça, « Je veux le sauver ! » Maintenant, je suis juive, je veux le sauver. Et de ce coup, sa main, elle se rallonge. Elle se rallonge jusqu'au berceau. Et elle attire le berceau comme ça. Elle a pris le berceau « Je caille ! » Elle ouvre. Elle ouvre le berceau. Mais on entend une vieille dame qui pleure. Mais c'est quoi ? C'est un bébé, c'est quoi ? Ça ne vous rappelle pas le berceau, le bébé qui vient de naître et on ne connaît pas ses parents ? Ça ne vous rappelle pas d'une autre religion ? Mais lui, il avait ses parents, bien sûr. Il y a des ressemblances. « Oh, comme il est beau ce bébé ! Oh là là ! Mais c'est pas un... On entend les pleurs d'un adulte ? » Le Midrash, il dit « Moshe Rabbeinu, il ne pleurait pas, Touvia, il ne pleurait pas parce qu'il était seul, abandonné par ses parents, parce qu'il avait faim. Il pleurait parce qu'il avait mal pour les souffrances du peuple d'Israël. Il pleurait parce qu'il avait mal pour les femmes qui souffraient dans l'esclavage, pour les jeunes hommes qui recevaient des coups du matin au soir. Il pleurait pour tout le peuple d'Israël. C'est ça qui l'inquiétait, Touvia. Et vous savez quoi ? Écoutez bien. Écoutez bien comme c'est merveilleux ça. « Eh bien, Batiah, il dit, Jean va l'appeler Moshe parce qu'il a été sauvé des eaux. Moshe, aïe, 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 Moshe, Moshe. Hachem, il vient, et il dit, tu sais quoi ? Hachem, il tape à la porte. Hachem, il tape à la porte. Et il dit, écoute-toi, dans toute la Torah, on ne parlera que de Moshe, Rabbeinu. On ne parle plus de Touvia. Mais quoi ? Mais c'est, tu sais que je ne comprends pas moi. Ses parents, ils l'ont appelé Touvia tout le temps. Et maintenant, il y a une ange juive qui s'est convertie et décide de l'appeler Moshe. et on parlera toujours de Moshe. On ne connaissait même pas qui s'appelait Touvia. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et là, Hachem, il a voulu nous enseigner une chose importante. Écoutez bien. Il a voulu dire, hein, la gratitude de cette femme-là qui s'est convertie aux judaïsmes parce qu'elle cherchait à lui émettre la vérité et elle a sauvé un enfant. Elle va l'enseigner à son enfant. Elle va lui donner à manger à son enfant. Et nos sages, ils nous disent que celui qui sauve un enfant, que celui qui donne à manger à un enfant, même si ce n'est pas son fils, eh bien, c'est son fils. La gratitude dans la croix du chou et vous nous enseignez de ne pas être ingrats. Hachem, il n'aime pas les gens qui sont ingrats. J'ai dit, ah, tu sais, s'il m'a donné à manger, c'est parce qu'il lui restait du manger en plus. Ah, tu sais, s'il m'a donné à manger, c'est parce que, grâce à moi, je lui fais faire une mitzvah. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Allez, allez, poussez, poussez, poussez. Je ne veux pas avoir ces ingrats-là. Je veux qu'on va comprendre et on va apprendre que celui qui va délivrer le peuple d'Israël et qui va donner la Torah, il va s'appeler que Moshe au nom de la femme de Pharaon qu'il a appelée Moshe. Voilà. La force de la gratitude. Remerciez le Dieu. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué le nom de Moshe dans la Gata ? Vous savez pourquoi ? Pour ne pas qu'on dise que Moshe, c'est Dieu qui a un souhait. Moshe, c'est juste un envoyé. Ce n'est pas le bon Dieu, Moshe Rabbeinu. Moshe, il n'a pas voulu. Il n'y a pas comme d'autres qui se sont pris pour le bon Dieu. D'accord ? Qui ont soi-disant été retrouvés tous seuls. Non, donc c'est pour ça dans la Gata, on ne parle pas de Moshe. C'est Dieu qui a tout fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada